Amnesty International suspecte la police des Philippines de commettre des crimes contre l'humanité. Dans un rapport publié mercredi, l'ONG affirme que les policiers philippains assassinent en masse les trafiquants et les toxicomanes dans le cadre de la guerre anti-drogue du président Rodrigo Duterte. Plus de 6000 personnes auraient déjà été tuées. Un haut fonctionnaire de la police nous a dit qu'ils avaient reçu des primes pour tuer des drogués, explique ce responsable d'Amnesty International. Selon le rapport, dit-il, ces primes vont de 150 à 280 euros pour chaque personne tuyée. Mais si personne n'est tué, il n'y a pas de primes. Le président philippin a été élu en juin dernier sur la promesse d'en finir avec les trafics de drogue qui gangrènent le pays. En décembre, il avait lui-même reconnu avoir tué des toxicomanes lorsqu'il était encore maire de sa commune. Lundi, après la révélation de plusieurs scandales de corruption mettant en cause la police chargée de lutte anti-drogue, le président philippin a demandé à l'armée de prendre le relais.